Le petit thème de mon message ce matin, c'est le passé et ses leçons. Quelqu'un dit après moi le passé et ses leçons. C'est quoi le passé ? J'ai tiré quelques définitions du dictionnaire ordinaire, la rousse, afin de pouvoir nous mettre dans le bain. Le passé est défini comme la partie du temps qui est révolu, avant le moment présent et dans lequel se sont déroulés les événements passés. Une partie du temps révolu qui a eu lieu avant le moment où nous sommes maintenant et dans lequel il y a eu quelques événements, mais que l'on compte déjà dans le passé. C'est pour ça qu'on dit par exemple, situer un événement dans le passé. Quand on veut parler de quelque chose qui s'est déjà passé, on pense justement à cette partie du temps qui est révolue. Quand on parle du passé, on ne parle pas encore de ce qu'on vit maintenant. Ça peut être un passé lointain ou un passé, j'allais dire récent. Le plus important, c'est que c'est un passé. Deuxième définition du passé, c'est l'ensemble des faits, des événements qui ont eu lieu avant le moment présent, la période actuelle et qui constitue l'histoire. Vous savez, la définition de l'histoire, c'est justement l'étude des événements du passé. Ce qui fait que quand on parle du passé, on pense aux événements qui sont passés. On peut penser aux leçons qu'on a tirées d'un événement passé. On peut aussi penser à une configuration, à un mode de vie, à quelque chose qui était différent de ce qui est maintenant. Au premier culte, j'ai posé la question pour savoir, à l'époque, on appelait Kinshasa la Belle. Je ne sais pas, ça devait être autour de quelles années exactement. Mais j'ai voulu vérifier. C'était Kinshasa la Belle parce que c'était tellement propre, c'était tellement beau. Je ne sais pas qui a décidé que Kinshasa soit une fille, ce n'est pas grave. Alors, j'avais vérifié au premier culte, je vais encore le faire au deuxième culte. Qui était à l'époque où Kinshasa était Kinshasa la Belle parmi nous ? Exactement, comme au premier culte. Juste deux, trois mains qui se sont levées. La plupart de nous autres, nous sommes arrivés à l'époque où, quand quelqu'un finit de prendre son eau en plein taxi, en plein milieu du boulevard, quand il finit de prendre son eau, il prend la bouteille, il jette où ? Sur la chaussée. Et ça va boucher les caniveaux, et ça va créer des inondations, et on va dire, maman Denise, ça la néné. On n'appelle plus maman Denise, hein. Il y a Pema. À l'époque, c'était maman Liv, ça la néné. Ça, c'est un événement du passé. Quand les gens qui ont vécu à la gloire de Kinshasa la Belle vous parlent de leur Kinshasa à eux, vous avez envie d'y retourner, n'est-ce pas ? Parce qu'on se dit, oh, à l'époque, nous on se promenait à n'importe quelle heure de la nuit. Il n'y avait pas de kuluna, il n'y avait pas d'insécurité, et tout était bien. Mais aujourd'hui, quand tu veux rentrer chez toi, tu es en train de regarder, ouf, est-ce qu'en ce moment, j'arriverai sans problème ? C'est une configuration qui a eu lieu dans le passé, et à chaque fois qu'on y pense, on se dit, c'est différent. C'est ça qu'on appelle le passé. Une dernière définition du passé, c'est l'ensemble des souvenirs se rapportant à une époque révolue de la vie de quelqu'un. Ici, passé, n'est pas simplement histoire d'une ville, ou d'un pays, ou d'une famille, mais aussi une histoire individuelle, les événements qui se sont déroulés dans votre vie. Tellement que c'est à une époque qui est révolue, eh bien, on parle de cela au passé. Quelqu'un dira, quand j'avais eu mon premier fils, par exemple, moi, quand j'avais eu mon premier fils, eh bien, quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, j'ai pleuré. Ce n'est pas pour vous, mais moi, j'ai pleuré. Je suis en train de prier que Dieu te fasse pleurer pour la première fois à cause de quelque chose qu'il fera pour la première fois dans ta vie. Voilà. Ça, c'est un événement qui a trait avec ma vie. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a marqué en bien votre passé? À chaque fois que vous y pensez, vous vous dites, ah, à cette époque-là, Dieu était avec moi. Qu'est-ce qui a marqué votre vie, votre passé en bien? J'ai trois objectifs, comme souvent, j'ai toujours trois objectifs. que je suis en train de poursuivre à travers ce message. Le tout premier, c'est présenter la grâce comme étant l'élément qui nous sépare de notre passé le plus récent. Vous savez, quelquefois, les événements qui font mal, ce ne sont pas les événements qui sont passés à longtemps. Ce sont les souvenirs les plus récents qui font encore mal. Quand tu regardes à cette cicatrice, tu te dis, ah, ce jour-là, j'aurais pu échapper à cela. Quand tu regardes aux séquelles qui sont restées sur ta santé, tu te dis, oh, si je n'avais pas fait cette crise, ceci ne me serait pas arrivé. Mais la grâce de Dieu, ce matin, est capable de vous séparer et des signes et des conséquences de votre passé. Je ne sais pas si je parle à qui ce matin, mais la grâce de Dieu en Jésus est disponible ce matin afin de tracer une ligne de démarcation entre votre passé, que ce soit le plus récent ou le plus vieux, avec votre présent. Deuxièmement, nous voulons apprendre ensemble à regarder les autres sans leur coller l'image de leur passé. À chaque fois que tu regarderas quelqu'un, ne le regarde pas avec les lunettes de son passé. Il est possible que quelque chose se soit déjà passé entre temps et qu'il ne soit plus la même personne. Troisième chose, en termes d'objectifs ce matin, c'est que j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre conscience du fait qu'on peut être la personne charnière entre le passé et la destinée de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis venu réveiller notre conscience sur le fait que Dieu veut nous utiliser, nous, afin de commencer à faire passer d'un état, quelqu'un qui a vécu un passé bizarre, vers un autre état. plus glorieux. Je suis dans Jean chapitre 8 ce matin, à partir du 1er jusqu'au 11e verset, Jean chapitre 8, du 1er au 11e, je lis, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider des telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Eh bien, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé et crivé avec les doigts sur la terre. Verset 7, Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10, Alors, s'étant rélevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Moi, et elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alors, ce matin, j'aurais bien voulu lire aussi Philemon. Philemon qui n'a qu'un seul chapitre en temps normal. Vous pourrez le lire d'un seul trait et ça vous fera plaisir de lire tout un livre de la Bible d'un seul coup. Ça vous fera vraiment énormément du bien. Je me souviens de cet exercice que le docteur Atoms nous a fait faire quand on a appris sur la série Cultiver les relations. On avait lu tous les livres de Philemon. Donc, je vous encourage en rentrant de ce culte de pouvoir encore prendre le temps de lire Philemon parce que j'en parlerai tout à l'heure dans mon intervention. Ici, nous sommes dans un épisode très connu de la Bible où Jésus, justement, il était en train d'enseigner. on vient l'interrompre de son enseignement pour lui exposer un cas. Mais en fait, le but, ce n'est pas seulement de lapider la femme. Le but, c'est aussi trouver un moyen de pouvoir accuser Jésus parce qu'on savait que lui, généralement, la manière dont il interprétait la loi de Moïse était différente de celle des scribes et des pharisiens. La Bible dit que les scribes et les pharisiens sont venus avec une femme qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère en disant à Jésus « Des telles femmes, Moïse nous a recommandé de pouvoir les lapider. » chacun avait sa pierre. J'ai mis une version, je crois, français courant qui dit à la place de parler des scribes, on dit « Les spécialistes des écritures. » C'est comme ça qu'on appelle les scribes dans la version français courant. Les spécialistes des écritures sont venus voir Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas des gens qui ont lu un verset rapidement dans la loi et ils n'ont pas bien compris les sens. Ce sont des gens qui sont spécialistes des écritures. Les scribes, ce sont les gens qui avaient le travail de pouvoir transcrire les écritures, c'est-à-dire, ils récoltaient les morceaux des papyrus et de toutes les autres formes de matériaux qu'on utilisait pour écrire la parole de Dieu et ils retranscrivaient cela mot à mot, phrase après phrase, paragraphe après paragraphe. Et donc, la beauté dans leur travail, c'est qu'à chaque fois qu'ils écrivaient un verset, qu'ils arrivaient au point d'écrire le nom de Yahweh. Quand c'était le moment d'écrire le nom de Yahweh, ils changeaient de pinceau. Ils se disaient, le nom de Yahweh ne peut pas être écrit avec un pinceau qui a déjà écrit d'autres mots. donc, ils changeaient de pinceau, ils prenaient un autre, ils continuaient d'écrire. Juste pour vous montrer à quel point ils étaient rigoureux et respectueux du nom de Dieu. Et ce sont eux qui ont vérifié dans la loi de Moïse qu'il ait repris une rubrique comme quoi, quand on attrape une femme en flagrant des lits d'adultère, il faut la lapider. Et donc, chacun a sa pierre. le plus méchant portera certainement la pierre la plus grosse, n'est-ce pas ? Maintenant, depuis qu'ils sont là, Jésus ne répond pas. Il est en train d'écrire. Donc, la personne qui est la plus méchante a porté la plus grosse pierre, c'est la personne aussi qui souffre le plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que bon, les petits enfants, c'est sûrement qu'ils avaient des petites pierres comme ça. Le plus important, c'est seulement participer, jeter seulement la pierre pour qu'on accomplisse la loi. Alors, c'est lui qui voulait infliger la plus grande punition, portera la plus grande pierre et pendant que Jésus traîne, ça commence à faire mal à la tête d'une certaine manière parce que bon, allez, Jésus, il faut faire vite parce que la pierre que j'ai portée là, on dirait que ça commence à trop peser sur moi. Eh bien, c'est pour vous dire exactement que plus vous serez prompt à condamner, plus vous porterez le plus grand fardeau parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut ôter la paille qui est sur l'œil de l'autre, il faut se rassurer qu'on a enlevé la poudre qui est sur son propre œil. Bon, j'ai une question pour nous. Quelle est la taille de la pierre que vous portez souvent quand il faut condamner les autres ? Mais j'ai encore une bonne nouvelle. C'est que à chaque fois qu'on emmène, non, je vais bien le dire, ils ont choisi les mauvais instruments pour venir condamner cette femme devant Jésus. Demandez-moi pourquoi. Parce que on ne peut pas venir tuer quelqu'un qui est tombé dans les péchés devant celui qu'on appelle la pierre angulaire avec des petites pierres. Normalement, si on emmène beaucoup de pierres pour tuer quelqu'un qui est tombé dans le péché, mais que celui auprès de qui on va l'accuser s'appelle la pierre angulaire, il est possible que les pierres qu'on a ramenées ne servent plus à rien parce qu'une fois la vie de quelqu'un bâtie sur la pierre angulaire, il n'est plus possible qu'il soit détruit par des petites pierres de la méchanceté des hommes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui était condamné par les hommes. La pierre angulaire va faire dévier les pierres des hommes loin de ta vie. Du fait que tu as seulement posé tes pieds en Christ, l'histoire de ta vie est censée changer à partir de ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Même si vous êtes en ligne, sachez que la pierre angulaire est prête à vous défendre de toutes les autres pierres de la méchanceté des hommes. et donc Jésus se relève et dit « Ok, que celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché soit le premier à jeter la pierre. » Ce qui est étonnant c'est que la Bible le dit du plus vieux jusqu'au plus jeune. Chacun s'est retiré à son tour. Ils sont tous partis. Quelques fois qu'on veut condamner les gens, on a le culot et le courage de les faire simplement parce qu'on n'a pas encore découvert ce que nous, nous faisons. Non, ces frères-là vraiment, après avoir commis ça, non, il faut qu'on le suspende. Ouais, c'est bien, c'est bien beau. Mais si Dieu nous permettait de connaître aussi ce que vous, vous avez fait dans le passé, pas maintenant, dans le passé, mais aussi ce qui est bizarre, c'est qu'entre le moment où on a attrapé la femme et le moment où elle est arrivée chez Jésus, ça commence à être déjà compté dans le passé. Oh, quelqu'un a compris ça. Les gars, depuis que vous l'avez arrêté, jusque maintenant, ça fait déjà un passé. Or, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'ai une bonne nouvelle, les ordonnances de ton passé ont été effacées par le sang de celui qui a payé de sa vie à la croix. J'ai trois leçons du passé à nous donner ce matin. Premièrement, c'est qu'entre le péché commis et l'instant présent, la rencontre d'avec Christ peut tout changer. entre le péché commis et le temps présent, la rencontre d'avec Christ peut tout changer. Entre le temps où vous l'avez attrapé en train de faire ça et le temps où vous l'avez exposé devant l'homme en qui la grâce s'est matérialisé, quelque chose peut changer. Entre le temps où vous avez appris de ce frère-là, de cette sœur-là, le genre de vie qu'elle était en train de mener et aujourd'hui pendant qu'elle a déjà rencontré Jésus, quelque chose peut changer. Mais à quel instant il a donné sa vie à Jésus ? Nous ne l'avons pas vu dire Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Il y a des saluts qui se reçoivent en silence. Demandez à la femme prostituée qui était venue verser du sang au pied de Jésus, elle vous dira. Elle a juste pleuré. Il y a des larmes qui disent Seigneur, sauve-moi, je n'en peux plus. Et cette femme, Jésus voulait leur dire d'une certaine manière, vous savez quoi ? L'histoire que vous me relatez au sujet de cette femme fait déjà partie de son passé. Bon, on va vérifier ça. Que c'est lui parmi vous qui n'a pas encore commis de péché. Jette la première pierre. Tout le monde est rentré dans sa conscience. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Moi, j'ai un conseil à nous donner ce matin. À chaque fois que vous parlerez de quelqu'un et de son passé, rassurez-vous juste qu'entre les événements de son passé et maintenant, il ne s'est rien passé. Mais si entre son passé et le moment où vous parlez de la personne, la rencontre d'avec Christ a déjà été faite, il est possible. Pas il est possible. Il est certain que la vie de cette personne a été changée. Peut-être qu'il était Koulouna. Si vous regardez son visage, il y aura encore des traces, des plaies. Peut-être qu'il était voleur. Si vous regardez son visage, ou il était fumeur. Ses yeux ne sont pas encore totalement blanchis, mais son cœur est purifié par le sang de Jésus. Un jour, on était à Brazzaville avec tout le groupe de l'occulte. Pasteur Altonche, Maman Nadej, Pasteur Eric. Ma femme, il faut aussi que je parle de ma femme quand même. C'est toujours bien. Comme elle suit en ligne, elle sache que son mari pense à elle. On était donc en voyage à Brazzaville dans un bel hôtel. Je priais le matin pour que Dieu nous donne souvent des hôtels comme ça. On va faire une semaine seulement en train de se reposer. C'est bien. Et donc, pendant le déjeuner, on est tous descendus au restaurant en train de manger. et quelqu'un parmi nous se met à parler d'une sœur qu'elle connaissait à l'époque et dès qu'elle a cité le nom de cette sœur, quelqu'un d'autre a pris la parole en disant, il faut faire attention avec cette sœur parce qu'en fait, cette sœur-là, elle est dangereuse. Elle, c'est elle-même qui va draguer les garçons. C'est-à-dire, elle, elle n'attend même pas. Elle, elle va te draguer seulement et quand elle finit de te draguer, elle t'entraîne dans ses histoires jusqu'à ce que vous tombiez ensemble. et quand elle parlait, quand la personne parlait de cette sœur, moi, j'avais une autre information de cette sœur entre-temps. Je lui ai dit, pardonnez-moi, premièrement, l'histoire que vous racontez de cette sœur, ça date de trois ans. Ça, c'est de un. Deux, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Elle m'a avoué qu'à l'époque, la vie qu'elle faisait, c'était parce qu'elle n'avait jamais rencontré le Seigneur. Elle venait d'une église dont je ne vais pas citer le nom. Et donc, là-bas, c'était plus la religion. Quand elle a fait une vraie rencontre avec le Seigneur, sa vie a été totalement changée. Elle a suivi des affermissements, elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est fait même baptiser. Au moment où je vous parle, c'est une nouvelle créature. Et puis, la personne dit, oh, ok, je ne savais pas. Justement, quand tu ne sais plus ce qui est arrivé dans la vie de quelqu'un, c'est toujours bien de se réserver au lieu de parler en fonction de son passé. Moi, j'ai une question pour nous. à chaque fois que nous parlons des gens que nous avons connus à quelques temps. Qu'est-ce que nous disons à leur sujet? Qu'est-ce que nous disons à leur sujet? Ah, ces frères-là, on lui a vraiment donné de commencer à diriger les cultes à fil. Hé, Pasteur Atom, c'est vraiment, il ne vérifie pas les gens à qui il donne des responsabilités. Mais d'ailleurs, la Bible dit, il ne faut pas accorder des responsabilités aux nouveaux convertis. Nouveaux convertis par rapport à quoi? Dernement, je parlais avec un serviteur de Dieu qui, a eu la grâce d'avoir dans son église une sœur qui chantait la musique profane, qui s'est convertie, elle s'est fait baptiser, elle a donné totalement sa vie au Seigneur et nous sommes derrière elle en train de l'encourager. Vas-y de l'avant. Quelquefois, elle nous dit, ah, Pasteur, j'ai peur de retourner dans le monde. Je lui ai dit, non, 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 il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, fera quoi? La rendra parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de retourner dans ton passé parce que le Dieu à qui tu as donné ton cœur est capable de te conduire jusque là où il a prévu pour toi. Alpha et oméga. Alors, le serviteur de Dieu me dit, puisqu'elle les chante et qu'elle s'est convertie, elle a suivi tous les cursus de disciples là, la chose la plus normale qu'elle puisse faire à l'église, c'est quoi? C'est chanter. Maintenant, à chaque fois que la sœur passe devant pour chanter, toutes les mamans de l'église sont mal à l'aise. Non, on craint parce qu'elle n'a pas encore les allures du royaume, tu vois, ces allures sont encore... Bon, le fou des gadara qui a été délivré à qui Jésus a dit, va annoncer dans la décapole ce que Dieu a fait pour toi. Dites-moi, il s'était fait coiffer dans quel salon? Il avait mis quel parfum? Qu'est-ce qui s'était passé pour que les gens croient que Dieu l'a visité? Vous savez quoi? Les mamans de l'église se sentent en insécurité au sujet de leur mari. Heureusement que ça ne se passe pas ici, à fil, ça se passe toujours loin. Non, mais cette sœur, elle risque de... Surtout pas quand le culte finit, si elle essaye de saluer quelqu'un. Oh là là! Et donc, on a demandé au pasteur de ne pas la mettre souvent, souvent, souvent dans la louange pour que les cœurs des... Je n'avais rien à dire. J'attendais aujourd'hui. Heureusement que le culte passe en ligne. Et si Jésus était ici, dans cette église, et si la femme prostituée qui est entrée avec le parfum entrait dans cette assemblée, et si elle commençait à baiser les pieds de Jésus, à verser des larmes de répentance, et à briser le parfum, et à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux, qu'est-ce qu'on dirait de Jésus aujourd'hui? Si cet homme était un homme de Dieu, il allait savoir de quelle nature, de quelle espèce est cette femme? Moi, j'ai une question pour vous. De quelle espèce vous étiez quand vous étiez venu au Seigneur? Vous étiez déjà enfant de Dieu depuis le sein de votre mère? Alors, il y a un problème. Qui n'a pas de passé parmi nous ici qui lève la main? Non, mais pasteur, tu ne vois pas que la coiffure de ce frère-là n'est pas une bonne coiffure. Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la coiffure qu'il faut pour des chrétiens? C'est laquelle? C'est entre nous. Vraiment, c'est entre nous. Pour qu'on sache qu'un homme est enfant de Dieu né de nouveau. S'il avait des lox en disant, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, viens, deviens mon Seigneur. À sa fois qu'il dit un mot, un lox tombe, c'est ça? Seigneur Jésus, un lox tombe. Je te reçois, deux lox tombe. Comme mon Seigneur, trois lox tombe. Du coup, quand il finit de faire la prière, il a la coiffure des chrétiens, la coiffure du ciel. Non, mais pasteur, ces derniers temps, il y a des filles qui s'habillent mal à l'église et vous les laissez venir comme ça. Et s'ils séduisaient les hommes de Dieu, on a aussi pensé ça de Jésus. Ce sont ceux qui sont malades qui vont chercher les médecins, n'est-ce pas? Laissez-leur faire la transition entre leur passé et leur présent avec Jésus. Pasteur, tu es en train d'encourager ceux qui vivent une mauvaise vie. Non, je fais comme Jésus. Et si ce matin, le Seigneur leur dit, malgré leurs courtes jupes, si le Seigneur leur dit, va et ne pêche plus. Entre nous, tous ceux qui portent des pierres, c'est parce qu'on ne les a jamais attrapés qu'ils ont le courage de porter. Mais à chaque fois que le Seigneur permet à ce qu'on puisse découvrir, ils rentreront chacun avec la grosse pierre qu'ils ont portée en se disant, oh, ce n'est pas moi qui dois la condamner. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour qu'on te condamne. Tu es venu ici pour rencontrer la grâce qui va faire la démarcation entre ton histoire passée et ton présent. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose avec toi, avec toi. Oh, vous n'avez pas lu dans votre Bible qu'il est écrit, si quelqu'un est un Christ, il devient quoi? Les choses anciennes font quoi? Voici toutes choses sont devenues quoi? Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es une nouvelle créature. Oui, même si tu ne veux pas acclamer, tu es une nouvelle créature. Jésus, pourquoi tu ne la condamnes pas? Parce que si je devais condamner, personne n'allait rester. Le psalmiste dit, si Dieu pouvait tenir compte de tous nos péchés, personne ne subsisterait. Quelqu'un a entendu ça? Pasteur, tu encourages ceux qui font une mauvaise vie. Non, je suis venu leur dire que la grâce leur donne une nouvelle chance. Imaginez ceux qui avaient des pierres, quand la femme est restée avec Jésus. Ils sont rentrés découragés dans leur maison. Ils s'assoient devant les portes pour voir ce qui va arriver. Et puis ils voient la femme qu'on avait condamnée en train de passer. Il y a même quelqu'un qui a encore sa pierre là à côté. Tu as de la chance. Il n'a pas de la chance. Il a rencontré celui qui a matérialisé la grâce de Dieu au milieu des hommes. Deuxième leçon. ton esclave d'hier peut devenir ton compagnon ou même ton supérieur d'aujourd'hui. Je voulais parler ici de Philemon. Philemon, il avait un esclave qu'on appelle Onésime. En fait, je devais parler d'Onésime. Quand vous allez lire vous-même le texte que je vous ai recommandé, vous allez découvrir cela. Onésime était esclave de Philemon. Et donc, après un moment, il a commis un forfait, il a commis une bévue, quelque chose de grave à l'égard de son maître. Non seulement qu'il était son esclave et qu'en temps normal, il ne pouvait pas se libérer sans que ce ne soit l'année du Jubilé, mais les commentateurs disent qu'il aurait volé quelque chose de son maître Philemon. Et il s'est enfoui loin, un peu comme l'enfant prodigue, loin. Et dans sa fuite, il rencontre le Seigneur à travers le ministère de l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, quand il parle à Philemon ici, il dit « Je te parle comme un vieillard dans les chaînes. Si tu me considères, il dit « J'avais même le droit de te demander, de t'imposer ça par rapport à ma position à ton égard. » Parce que Philemon était un fils dans la foi de Paul. Paul dit « Je ne veux même pas utiliser cette casquette-là d'autorité spirituelle. Je veux simplement te le démoner comme ton ami. Si tu me tiens pour ami, accueille Onésime comme tu m'accueillerais. » Pourquoi ? Parce que entre le moment où il a volé, il t'a fait du mal et le moment où nous sommes maintenant, quelque chose s'est passé dans la vie d'Onésime. Il a rencontré le Seigneur. Il a reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa vie a été transformée. J'en ai les preuves. C'est pour ça que je te le recommande. Pas comme un esclave cette fois-ci. comme ton frère. Non, apôtre, tu vas quand même me demander ça. C'est trop me demander. Est-ce que tu sais les genres de choses, les genres de honte qu'il m'a foutu ? Non, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai besoin de savoir que ma relation que j'ai avec toi en Christ me donne l'opportunité de restaurer cette relation. Philemon, cette fois-ci, quand tu verras Onésime, ne le regarde plus comme ton esclave. regarde-le comme ton compagnon. En plus, Paul définit Onésime comme un fils qu'il a eu dans sa vieillesse parce qu'il se présente comme vieillard en Christ. Dans sa vieillesse, mais aussi dans la prison, Onésime est le genre d'enfant que le père regarde parce qu'il a eu dans un âge avancé. Onésime est un enfant, l'un des cadets que Paul a eu dans son âge avancé dans le ministère. Il a un amour particulier. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé ? Je ne veux pas savoir ce qu'il vous a fait. Non, mais pasteur, tu ne peux pas imaginer. Oui, je ne peux pas imaginer. Jésus, ce jour-là, pendant que ça saignait encore à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un, ce matin, je ne sais pas à qui je parle, vous êtes ici dans la salle où vous nous suivez en ligne, vous avez une dent contre quelqu'un, en vous disant, un jour, il faut qu'il paye, il faut qu'il rentre à mes pieds, demandez pardon. Et si Dieu vous demandait de précéder l'attente de ce pardon en lui accordant le pardon, ne le reçois plus comme esclave, comme ton frère. Celui qui devait être esclave en temps normal est devenu un compagnon dans le royaume. Les amis, le passé de quelqu'un ne le condamne pas à rester tel qu'il était. Dieu dans son amour donne à chacun d'explorer de nouveaux horizons. Ne condamnez pas quelqu'un indéfiniment à l'image de son passé. Il est possible qu'avec la grâce de Jésus-Christ, quelque chose de nouveau sorte de la personne de qui on n'avait plus d'espérance du tout. Écoutez ce que Eliab dit au sujet de David. David vient dans le champ des batailles, il trouve tout le monde en panique, il demande qu'est-ce qui se passe. On dit non, non, il y a un monsieur qui s'appelle Goliath à chaque fois qu'il sort ici, tout le monde est en débandade et ça fait 40 jours qu'on est là. Ça dit en passant, chaque fois que vous voyez le chiffre 40, souvent dans la Bible, ça ne veut pas forcément dire que c'était exactement 40, ça veut simplement exprimer un bon bout de temps où les choses se sont déroulées sans que ça ne bouge. Goliath sortait, chaque jour, personne ne l'affrontait. David demande qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le vaincre ? Il n'avait pas encore fini de parler. Goliath sort encore. Tout le monde en panique. On a dit c'est lui. Non, non, c'est lui qui va le vaincre. Il deviendra gendre du roi, il va épouser la fille du roi et puis on va on va exempter sa famille des taxes de tout ça là. Ouf, mais c'est une bonne opportunité. Il dit moi je vais le vaincre. Écoutez, son grand frère aîné de même père et de même sang. Il dit, toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je suis venu vous apporter le pain mon gars. Je connais la malice et l'orgueil de ton cœur. Tu es venu ici pour voir le combat. Il n'y a même pas de combat, Eliane. Personne ne sait pas depuis que je suis là. De quel combat tu parles ? Mais regardez ce qui est encore beaucoup plus aberrant. Eliab lui dit, à qui as-tu laissé le peu de brebis de notre père dans la brousse ? Eliab, qui t'a dit que je passerais toute ma vie à garder le peu de brebis de mon père dans la brousse ? Qui t'a dit que toute mon histoire et ma destinée se limite dans le peu de brebis que je garde dans la brousse ? Est-ce que ce ne serait pas la stratégie de Dieu que d'être en train de me préparer avec le peu de brebis de mon père pour me mettre justement à diriger beaucoup de brebis mais d'Israël cette fois-là ? Est-ce que ce n'était pas un moment de stage où Dieu était en train de préparer mon esprit pour que j'arrive maintenant à avoir les habiletés d'un leader, d'un berger qui sait conduire tout un peuple ? Moi, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'état dans lequel tu es n'est qu'un moment de stage. Il arrivera un temps où Dieu te donnera la vraie version de la chose pour laquelle il était en train de te préparer. Je ne sais pas à qui je parle mais il est possible que tu sois comme cette femme samaritaine sortant avec les maris d'autrui mais le jour où tu rencontres vraiment Christ au même instant il ne s'est pas encore passé beaucoup de temps elle rentre dans son village elle devient celle qui évangélise tout le village à venir rencontrer Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un je ne sais pas par quoi tu passes je ne sais pas à quel point les gens t'ont déjà casé dans une certaine forme mais la bonne nouvelle c'est que Dieu peut se servir de toi afin de changer l'histoire autour de toi. David tu ne finiras pas ta vie dans la brousse avec le peu de brebis le temps est en train d'arriver où Dieu te donnera l'opportunité devant un Goliath je profite pour le dire maintenant mais pendant que tu es devant les... tu sais quand David était devant les brebis il pouvait chanter l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien les brebis n'acclament pas ils ne disent pas Amen ils ne poussent pas des cris de joie ils ne scellent pas quand tu prêches bien c'est-à-dire ils sont sans émotion David ne t'inquiète pas je suis venu parler à quelqu'un qui exerce un ministère mais devant les brebis en cet instant le temps est en train d'arriver si on te trouve fidèle dans des petites choses on t'accordera les grandes j'ai une bonne nouvelle pour toi prépare-toi bien parce que le temps est en train d'arriver où Dieu emmènera tes deux songes à la réalité je ne sais pas à qui je parle tu as seulement rêvé que les étoiles et la lune et le soleil se sont prosternés devant toi prépare ton coeur à l'humilité à la non-vengeance parce que le temps est en train d'arriver où Dieu permettra que ton songe soit vécu vécu avec tes deux yeux je proclame et je déclare sur quelqu'un ce matin tu passeras cette étape et tu accéderas à la dimension où tu verras la réalisation du projet de Dieu comme les gens s'étonnent à notre sujet mais lui il était musicien à quel moment il est devenu pasteur moi aussi j'ai une question pour vous Jésus était fils des charpentiers à quel moment il est devenu voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde elle portait des chaînettes au pied à quel moment elle a commencé à modérer moi aussi j'ai une question pour vous à quel moment la femme qui a versé du sang du parfum au pied de Jésus est rentrée avec la phrase va ma fille ta foi t'a sauvée celui qui n'était rien hier peut devenir quelqu'un d'important aujourd'hui prépare juste ton coeur à ne pas te venger car la Bible dit à qui la vengeance demande à Potiphar le jour où il a appris que Pilon Lilon qu'est-ce qui se passe c'est lui que tu avais envoyé en prison est devenu supérieur de tout le monde à part le roi quelle réaction je suis sûr qu'il est parti taper sa femme toi tu es le genre de femme qui me cherche des problèmes moi j'étais bien avec Joseph ici on n'avait jamais connu de problème jusqu'à ce que tu es venu monter cette histoire je savais que tu mentais mais par amour je ne voulais pas te décevoir encore un autre esclave qui était parti et dont la vie a changé Onésime était esclave quand il est revenu il est revenu compagnon de Philemon Joseph était esclave quand il est élevé il est élevé au-dessus de son chef cher chef Dieu peut élever vos subalternes vos subalternes ne sont pas vêtements beaucoup nous ne sommes pas tombés nous ne sommes pas tombés cher chef tu ne seras pas là éternellement prépare ton coeur à ce que celui qui était au-dessous de toi arrive au même niveau que toi et même qu'il te dépasse loin de toi cette pensée c'est moi les licondis à famille c'est moi les Josephs de la famille non 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 quand Dieu te bénit il te bénit pour faire de toi source de bénédiction et même à travers ta bénédiction les autres doivent devenir beaucoup plus grands et influents que toi qu'est-ce que Jésus se dit quand il nous voit prêcher avec des micros avec des amplis avec des vestes comme ça sous les lumières lui il prêchait il prêchait dans le désert non qu'est-ce que Jésus se dit petit n'en a bon on a chance ah vraiment mes petits vous êtes chanceux vous prêchez dans les bonnes conditions moi je Jean-Baptiste criait dans les déserts non Jésus ne se dit pas ça il se dit c'est pour ça que j'ai donné ma vie mon ami que ton passé ne t'arrête pas Dieu a une histoire à faire avec toi dans le futur je suis venu dire à un Adam à une Ève si on t'a chassé du jardin ne t'inquiète pas même si on a mis un ange avec une épée flamboyante en train de te dire ne rentre plus au jardin ça tombe bien parce que Dieu prépare pour toi ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem les projets de Dieu ne se font pas dans le passé ça se fait dans le futur mais les projets de Dieu s'accomplissent toujours avec des gens qui ont eu un passé assez compliqué afin que Dieu manifeste dans quoi il est Dieu s'il ne choisissait que des gens bien et bien ça ne servait à rien qu'on parle de la grâce on parle de la grâce quand c'est lui qui a été choisi il n'a aucun critère des hommes mais il a simplement trouvé grâce aux yeux de Dieu je prie que ton présent soit différent de ton passé et que ton futur soit influencé par la faveur de Dieu dans ton présent troisième leçon troisième leçon Dieu utilisera toujours quelqu'un pour t'introduire dans une saison différente de ton passé j'insiste sur le toujours vous avez vu ça et saison différente ne méprise pas les gens ne vis pas comme si tu étais le tout suffisant dans la vie il n'y a pas que l'argent qui résout tous les problèmes quelquefois on a juste besoin d'une permission que quelqu'un doit te donner et pour ça on ne paye pas ne faites pas comme ces juifs dans un film qui demandait au rabbin combien je dois payer pour que mon fils passe la bar mitzvah ne faites pas comme Simon le magicien qui demandait à Paul je dois payer combien pour recevoir le don de l'esprit soyez humbles soyons humbles il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent il y a des choses qui ont tout à voir avec les cœurs que Dieu ouvre en ta faveur Joseph même si les chansons t'oublient il te précédera dans le songe du roi lui-même mais ne néglige pas les chansons même si tu as oublié c'est lui qui se rappellera qu'il y a un meilleur interprète de songe dans la prison ne néglige pas les gens ta position d'aujourd'hui ne te rassure rien par rapport à ton avenir Dieu est au-dessus de tout traite les gens avec bienveillance avec gentillesse autant que autant que cela dépend de toi valorise les gens autour de toi même la personne qui travaille chez toi comme nounou elle peut être importante je connais une dame qui avait une nounou qui lui donnait des prophéties exactes nounou on foutard nous est 100 dollars mais on peut sur ma sacolie en temps normal on a 1000 dollars souvenez-vous de l'esclave qui vivait dans la maison de Naman le Syrien le général lépreux c'est la petite fille l'esclave qui lui a introduit auprès du prophète je suis venu parler à quelqu'un qui n'a pas une position favorable en ce moment Dieu se souviendra de toi un jour Dieu se servira de ta petite position afin de faire du bien à quelqu'un qui est élevé je suis venu parler à un mardoché à cause de quelque chose que tu as fait dans ton passé que les hommes ont oubliés un jour Dieu fera manquer du sommeil à quelqu'un qui est élevé jusqu'à ce qu'il pense à toi jusqu'à ce qu'il dise mais c'était qui le propriétaire de ce projet j'ai envie de réaliser ça il faut qu'il vienne le matin j'étais en train de prêcher au premier culte j'ai dit le Saint-Esprit a mis à coeur de déclarer pour les commissionnaires vraiment en passant une seule phrase j'ai dit si vous êtes commissionnaire que vous êtes ici sachez que le même Dieu qui a envoyé l'ange qui vous a béni avec des petits montants des petits dilles c'est le même Dieu qui a envoyé l'ange pour des grands à la fin un frère que je connais à ma tête depuis des années il veut me voir à tout prix pasteur voilà je suis là depuis décembre de l'année 2020 mais les marchés ça marche tu sais que je suis dans l'immobilier et tout et tout mais là il n'y a que ce vendredi que je venais à voir mon premier marché et donc ça payait la paix un montant une parcelle vendue non je n'ai pas de les montants ça va vous scandaliser et donc il dit j'ai reçu ma part et donc il dit je suis venu donner ma dîme le même Dieu qui t'a donné des petits signes dans ton passé le fera encore j'ai quelques conseils à vous donner premier conseil les hommes disent que le passé ne revient pas vous êtes d'accord avec moi non mon gars il ne faut pas rêver le passé ne revient pas la Bible dit il n'y a rien la sagesse de Dieu dit ceci il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui est aujourd'hui a déjà existé d'une certaine manière ça veut dire ceci tu ne seras pas forcément comme Joseph tu n'iras pas forcément en prison mais les genres d'étapes que Dieu fait passer par lesquelles Dieu fait passer les gens qu'il veut exposer dans une nouvelle dimension des grandeurs t'essayeront imposées dans l'école de Dieu aussi je vais bien le dire Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 24 je n'ai pas le temps de lire cherchez vous-même le verset il dit ce qui arriva du temps de Noé fera quoi arrivera de même à l'événement du fils de l'homme oh Seigneur qu'est-ce que tu essayes de dire je suis en train de vous dire que les choses qui se sont passées dans les passés c'était des événements qui étaient en train d'annoncer des nouvelles choses qui devaient arriver dans le futur demander à la maman et au papa de Samson qui ont prié en disant que l'ange que l'homme qui nous a visité fasse quoi j'ai pas entendu fasse quoi et vous savez quoi l'ange est revenu l'ange est revenu il leur a répété exactement les mêmes choses qu'il leur a dit dans le passé j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin Dieu renverra exactement les mêmes anges avec exactement les mêmes précisions afin de te fixer sur la saison où tu es maintenant le même ange qui t'a permis de finir tes études reviendra pour t'introduire dans la vie professionnelle sans effort le même ange qui était venu dans ton passé t'introduire dans ce mariage te donnera un enfant je sais pas à qui je parle ce matin le même ange qui a permis à ce que tu arrives jusque là où tu es reviendra encore pour te dire que Dieu est sur le plan de faire des choses plus grandes que ce qu'il a déjà fait oh même si vous ne le croyez pas ce qui est arrivé arrivera encore je suis venu dire à quelqu'un que le bon côté du passé avec Dieu c'est qu'il te donne déjà des échantillons des choses qu'il a l'intention de faire dans le futur si tu as eu ce travail sans effort tu auras la promotion sans effort le même ange oh my god je sais pas à qui je parle le même ange qui a commencé cette histoire avec toi reviendra encore quand tu as commencé ce voyage de Dubaï c'était ah pasteur vraiment avant c'était bien mais on dirait que ça ne marche plus l'ange reviendra pour te dire maintenant où tu dois aller tu as vu non l'ange qui était venu dire à Joseph hé Joseph prends l'enfant va en Egypte il viendra te dire la prochaine direction je prie pour quelqu'un afin qu'en cette saison tu rencontres l'incidie de Dieu qui va te positionner avec précision dans les choses que tu dois accomplir pour ta destinée les passés ne reviennent pas chez les hommes chez Dieu ça revient je prie qu'un meilleur passé que tu as vécu revienne en version beaucoup plus glorieuse n'est-ce pas qu'il est écrit la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que oh je ne t'entends pas je suis en train de prier au Dieu qui m'a mandaté ce matin de t'annoncer une saison où les choses passées dans ta vie en version miniature vont gonfler dans les jours qui vont venir et qui vont faire la différence dans ta vie prépare-toi 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 avec Dieu le passé revient oui le passé revient je prie au même ange qui t'avait donné ses fiancés reviennent pour le mariage ah merci merci pour ça donne-moi encore ça donne-moi encore ça j'entends quelqu'un prier dans son esprit et dire oh Dieu donne-moi les jours comme d'autres fois il te donnera non seulement les jours il renverra le même ange il renverra le même ange il renverra le même ange le même ange qui t'a donné ce diplôme reviendra pour te dire voici la stratégie continue va en master parce que certaines promesses ne s'accompliront que quand tu auras le diplôme de master je déclare Dieu te donnera les moyens pour que tu ailles plus loin dans tes études afin que tu saches que le Dieu qui t'a parlé dans le passé est le même je dis l'ange là il reviendra il reviendra dans ta famille ça fait un temps tu te disais oh on dirait que les choses ont commencé à changer mais depuis un temps on dirait que ça a bloqué l'ange qui avait ouvert au début reviendra encore et je vais bien le dire donne-moi un amène je vais te bénir le même ange qui est venu afin que la mer rouge se sépare c'est le même qui reviendra devant ton jourdain quand ils sont mer rouge t'es pas d'une d'un jourdain impossible si tu as vaincu une fois tu vaincras encore quelqu'un dit après moi je vaincrai oh les hommes des fois commencent à prier à parler en langue je ne finis même pas mon message l'atmosphère est propice pour que Dieu le fasse parle en langue déclare-le déclare-le Dieu me met à coeur de dire à quelqu'un la version que tu vis maintenant c'est pas la totale mon Dieu la version que tu vis maintenant c'est pas la totale Dieu va faire plus je suis disposé je ne sais pas à qui l'onction de Dieu va descendre pour faire la différence sur moi et je suis je suis je suis assoiffé chante-le très fort comme quelqu'un qui veut cela l'onction de Dieu te fait passer du fils de serpentier à l'agneau de Dieu je suis assoiffé lève les mains commence à le déclarer que l'onction de la nouvelle saison vienne sur moi que l'onction de la différence vienne sur moi que l'onction qui va me faire traverser de mon passé sombre à un avenir différent vienne lève les mains s'il te plaît réclame-la sur toi ça va tomber sur toi et ça va changer les choses il me reste encore quelques minutes vas-y 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 peut-être que Dieu a voulu qu'on arrête ce message ici parce que tu ne dois pas rater cet épisode ne sois plus esclave de ton passé Dieu veut te faire traverser les égyptiens que tu vois tu vas les conjuguer au passé l'onction de Dieu te fait traverser une saison l'onction de Dieu te fait introduire dans une saison différente ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin je dis ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin que l'ange qui nous a visités revienne encore que l'ange qui m'avait touché revienne encore que l'ange qui m'avait parlé revienne encore que l'ange qui m'avait visité revienne encore encore une fois 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 ce matin encore une fois encore une fois encore une fois encore une fois que l'ange qui m'avait touché m'ait touché encore encore une fois Jésus veut achever l'oeuvre de la guérison dans la vie de quelqu'un ce matin. Quand tu as revu le médecin la dernière fois, il t'a dit, ça va déjà beaucoup mieux. Je prie à l'ange qui t'a touché au premier touché. Que dis-je? Je prie à la main de Jésus qui t'avait touché pour la première fois. D'achever. Oui, 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 oui. Vous qui me suivez en ligne, Jésus est en train d'achever par un second touché, par un second touché, ce problème de santé. Je prie à l'ange qui t'a donné un enfant reviendra encore cette saison. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Que l'inspiration vienne, que la profondeur vienne, que la spiritualité vienne, la vie de prière en profondeur. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois, 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 encore une fois. Lève les mains, garde le silence, je vais prier pour toi. Je ne sais pas si tu le sens, Dieu est très présent, le Saint-Esprit est agissant, est-ce que tu le sens? Lève les mains, s'il te plaît. Sarah, l'ange est revenu pour la deuxième fois. L'ange est revenu pour une femme qui s'est posé des questions au sujet de sa maternité. L'ange est revenu. Oh là là là, la bâche. Garde le silence, je vais prier. Avec tes mains levées, comme quelqu'un qui veut recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada